hola bonjour bon dia comment allez vous aujourd'hui j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce premier épisode d'un let's play finalement anticipé de millenia et bien bon je remercie c'est pour me games et paradoxe oui oui vous vous entendez vous avez bien entendu pour la possibilité de qui m'ont accordé bien sûr en tant que le fin tester car oui j'ai alpha tester le jeu donc tout ce que je vous dis c'est littéralement par expérience j'ai quand même pas mal dans le jeu il est donc de m'avoir accordé la possibilité de vous le montrer en avant première le jeu sort bien évidemment à la fin du mois le 26 mai j'ai obtenu la possibilité de voulu montrer du moins certains éléments bien évidemment un petit peu en avance en compte je ne pourrais pas forcément tout vous montrer pas vous faire forcément de partie complète d'ici à quelques jours avant la sortie officielle mais néanmoins je peux vous montrer des éléments et surtout on va partir sur l'histoire de la france messieurs la france la france alors pour partir extrêmement simple je voulais de suite je parle littéralement dans la découverte la plus pure dans le sens où je ne cherche pas à faire quelques tours pour voir si la région me plaît et si ça me plaît pas je recommence pas du tout c'est dire je prends littéralement ce que j'ai sous la main et je pars avec je ne cherche pas forcément à optimiser si j'optimise à être en fonction uniquement de ce que je trouve dans le jeu voilà je ne cherche pas à faire de la plus belle des vidéos non je vais vous montrer littéralement comment se déroule une partie et on parle donc avec la france je suis en difficulté de niveau 3 c'est à dire que la l'intelligence artificielle donc les joueurs il ya auront des bonus ou des tout de suite et ils ont de mémoire un éclaireur en plus ils ont au moins une unité au moins une unité en plus enfin bon ils ont quand même des petits avantages par rapport à moi voilà je ne crois pas qu'ils aient de bonus en termes de recherche mais non moins le simple fait qu'ils aient plus de troupes plus d'unités font qu'ils vont pouvoir explorer plus rapidement donc ça va leur donner des bonus plus facilement bien évidemment ils pourront conquérir plus rapidement des des cités vassales notamment voilà donc je ne parle non plus pas non plus 100% 100% serein puisque je vous dis en plus de ça croyez moi ils ont haussé le niveau de difficulté le niveau là que j'effectue j'ai terminé plusieurs parties en essayant plusieurs éléments avec ça allait systématiquement à peu près là maintenant ça devient beaucoup beaucoup plus difficile donc je suis de rang adepte enfin du moins tous les toutes les liens sont de rang adeptes je ne suis pas encore capable de gagner en rang légendaire je vous le dis je vous le dis tout de suite alors comme nous sommes la france on part du côté toulouse non non on va pas partir à toulouse on va pas commencer par toulouse même si je sais que ça ferait plaisir forcément à certains pas du tout pas du tout pas du tout je vais partir sur ma propre ville voilà qui deviendra la plus grande métropole mondiale voilà donc la vie aux charentais c'est parti les charentais dominera le monde n'oubliez pas qu'on a la possibilité potentiellement bien sûr de customiser notre nation dont j'aurais très bien pu créer ma civilisation les charentais la civilisation charentais la civilisation de la pantoufle arrêter ça me donne des envies ça la civilisation de la pantoufle enfin bref alors comme j'avais pu vous montrer évidemment en vidéo à travers le live que j'avais réalisé au moment de la démo si jamais vous avez des questions n'hésitez pas et d'ailleurs si ce contenu vous plaît n'hésitez pas petit commentaire petit like venez me voir également enfin bon bref faites moi la totale puisque plus évidemment j'aurai de vue plus vous allez venir me dire ouais c'est pas mal vous remonte un gros nasme au moins vous venez me le dire va plus à des chances pour que paradoxe me disait finalement on peut peut-être faire quelque chose avec lui ne l'oublions pas allez c'est parti donc là je parle littéralement en découverte pure de la carte d'accord je n'ai aucun a priori et on a quand même un territoire pas forcément extraordinaire j'ai de la brousse j'ai de la prairie j'ai de la forêt j'ai de tout et j'ai des collines donc je peux faire de tout j'aurais bien aimé avoir un champ de céréales quelque part mais bon allez c'est parti on va en exploration et j'ai lu désert super de ce côté là qu'est ce qu'on a alors ok d'accord donc on est littéralement au bord de la mer assez le bord de la mer complet bon d'un autre côté c'est bien c'est bien parce que nous sommes complètement protégé de ce côté là du moins pendant un temps on va pouvoir s'étendre tranquillement potentiellement aller sur la mer mais il ya énormément de forêts donc peut-être qu'il faudra justement prendre une civilisation qui part sur la forêt c'est à dire les naturalistes de mémoire allez on y va comme j'ai j'ai quoi qu'au niveau ressources j'ai pas non plus une tonne de ressources un tonne de ressources en nourriture quand même donc si on n'a pas une tonne de ressources en nourriture on va partir sur l'agriculture oui on va partir sur l'agriculture parce que là il faut vraiment qu'on mette en place notre notre système productif notre système de nourriture là c'est très c'est pas bon c'est pas bon du tout donc la recherche c'est fait on bascule dans alors ah oui il faut le jeu peut-être en profiter attendez ne bougez pas ne bougez pas je vais peut-être me mettre attendez hop voilà j'ai peut-être plutôt me mettre ici voilà hop là voilà ce sera même un peu mieux comme ça pourquoi parce que voilà c'est beaucoup mieux comme ça parce qu'en fait finalement il ya il se passe pas forcément grand chose côté là parce qu'il est évidemment ici vous aurez à plat systématiquement un des des alertes ce qu'il ya uniquement de ce côté là c'est pas forcément le plus utile mais attendez il ya des bonus avait toutes les informations du jeu qui peuvent apparaître ici voilà il ya tellement de choses il ya tellement de choses vous savez quoi eh ben vous savez je vais littéralement tant puis dire au revoir à mon carousel allez hop là voilà et on se met là voilà c'est mieux comme ça après tout vous commencez à me connaître depuis le temps donc pourquoi parce que vous aurez de potentiellement des informations qui apparaissent ici je veux quand même vous les montrer parce que toutes les informations sont systématiquement données donc dès que vous avez la possibilité de réaliser une action évidemment ça apparaît région inactive alors le faux les palissades je n'ai pas besoin pour le moment j'ai déjà une cavalerie d'éclaire heures donc ça va le forum me permettrait d'avoir des points d'expérience du gouvernement ce qui me permettrait notamment de me développer au niveau du régime du système tribal ce qui n'est pas négligeable il ya quand même quelques jolies petits bonus à avoir sinon le dolmen me donne de l'influence avec une expansion unique non on va partir sur le forum et fin du tour j'ai pris une grande carte j'ai pris une grande carte qu'on puisse avoir le temps de se préparer donc là on continue l'exploration bien sûr on descend descend et donc toi tu vas partir par là oui 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 chic on va pouvoir dès que le découvert quelque chose parfait donc il ne se passe rien pour le moment il n'y va par contre le désert ralentit beaucoup j'espère que ce désert n'est pas trop grand non plus parce que je vais très fortement limité dans mon expansion vers le vers l'est à faire le sud il ya du l'un il ya du l'un non c'est pas du l'un c'est du chanvre si c'est du l'un c'est du l'un et du poisson par ici bon on arrivera quand même à faire quelque chose ok c'est parti on continue à les premières des premiers éléments un temple un immense temple en pyramide se trouve devant vous bien sûr assez des fameuses pyramides charentaises bien sûr tout le monde le sait vous ne savez pas ce qui contient mais sa signification alors ici ce qui va être extrêmement important c'est les fameux évidemment point de pouvoir donc en soit en exploration soit en guerre ce qui est extrêmement important aussi c'est que les pouvoirs spéciaux culturels que vous allez débloquer progressivement le prochain arrive dans un tour la qualité de ma culture de ma civilisation les points ne sont valables on ne peut l'attribuer que que en fonction des éléments qui ont déjà été débloqués dans le gouvernement guerre ou exploration c'est à dire que si je prends en guerre je pourrais la possibilité de déclencher un pouvoir culturel militaire si je le prends en exploration en pouvoir d'exploration et croyez moi l'exploration c'est bien mieux ensuite on va prendre le bonus de nourriture voilà on commence on continue à explorer il ya des petites choses par ici très bien voilà ça c'est vraiment très très pratique à chaque fois qu'elle ait des actions à faire vous elles apparaissent ici sont peut-être pas forcément dans le meilleur des ordres mais ça permet d'avoir ok il ya des barbares dans le secteur donc là on continue l'exploration le désert se termine ici faudra voir ce qu'il en est de ce côté là ensuite on va partir par ici il y aura là et de ce côté là on continue à explorer c'est de la plaine c'est de la brousse rien de particulier alors on y va au niveau du pouvoir culturel donc comme j'ai débloqué comme il est déjà une bataille il ya un point de militaire ce qui me permet d'avoir un pouvoir culturel spécial qui me débloque deux armées sinon exploration ça me permet de débloquer un heure et cas mais un heure et cas me servirait à rien la priorité c'est le développement économique et donc la priorité ça va être de me développer de m'étendre je pense que je me mettre là parce que ça permettra d'avoir accès des cases d'eau et les cases d'eau c'est de la pêche donc on va mettre une ville voilà c'est pas clairement pas du tout on va pas l'appeler clermont on va l'appeler comment l'appeler ouais si 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 on a appelé bordeaux mais les grandes villes voilà on va mettre les grandes villes françaises en fait on va en faire des petites villes et les petites villes voilà c'est la revanche des c'est la revanche des petites villes des petites et moyennes villes voilà donc simple vient de gagner deux points très bien on n'est plus qu'à 175 points des besoins donc là c'est à dire qu'en fait plus les besoins sont satisfaits et plus votre population grandit vite donc il va faire très attention par rapport à ça si vous tombez en dessous de 100 la population va commencer à s'énerver légèrement là faut qu'on fasse quelque chose quand même ou un autre village les motifs étranges les machines et les outils utilisés dans ce village ne ressemble à aucun autre ils servent les mêmes objectifs mais sont conçus avec des idées tout à fait unique on va prendre le savoir bien sûr pour prendre de l'avance d'un point de vue scientifique on a donc découvert l'agriculture et on va partir alors de manière très intéressante vous avez les anciens tribaux qui vont vous permettre de débloquer le compte le bâtiment du conseil qui donne du savoir le savoir la connaissance donc vous allez progresser plus rapidement d'un autre côté les travailleurs vont vous permettre de de créer ici la carrière d'argile qui augmente la production mais qui va surtout aussi vous permettre d'avoir des points d'aménagement un joli petit bonus du huit points qui va vous permettre quand même de construire des choses et notamment honnêtement honnêtement le bonus d'aménagement me permettrait de construire plus facilement des fermes dont j'ai besoin puisqu'avec l'agriculture j'ai débloqué donc la ferme 12 points d'aménagement j'ai bloqué j'ai débloqué aussi en termes de construction au niveau de mon bâtiment capital le grenier qui me rapporte trois de nourriture également possibilité d'avoir des plantations les plantations j'en ai pas à côté on apprend les travails qui ouais 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 c'est passé pas trop grave si on n'est pas les premiers à avoir les innovations donc on est bien bim on va prendre de l'explo pareil des points d'exploration ça nous sera utile plus tard où on est on est assez vernis on continue on est bien là où on est bien là là je centre le poisson ici les deux champs d'olive ce que les olives ça nous permettre de faire de l'huile ça va être utile ça va être très très utile à alors on va se déplacer si c'est pas top c'est pas top c'est pas top on continue l'explo où il y a du vin on est français il va nous falloir du vin les gens il va nous falloir du vin alors on continue on descend à ouais non mais attendez c'est et en c'est parfait il ya de l'huile il ya du riz il ya du blé là les gens mettre une ville mettre une colonie quelque part par là ça va être absolument extraordinaire alors l'attend on a gagné six points six points je peux développer débloquer le pouvoir spécial qui me permettrait de créer donc une bande armée avec un pouvoir qu'un pouvoir de un pouvoir de gouvernement mais si j'attends je peux débloquer un point d'aménagement en plus et c'est ce que je vais faire en l'état actuel que vous voyez j'ai six points six points je peux je peux grapiller un camp de chasse un camp de chasse je pourrais en mettre un ici et d'autre côté mettre un camp de chasse je peux attendre ici que là je peux ce que je peux faire c'est attendre que mes frontières s'étendent si elles s'étendent et notamment en cliquant gauche sur la case vous voyez que il faut 2,18 points d'influence j'en ai déjà 1,59 ça devrait s'étendre assez vite je pourrais le mettre ici et ça me permettra de générer un os et donc deux de richesses ont gagné un petit peu de sous ici et donc un petit peu de un petit peu de nourriture peut valoir le coup ça peut valoir le coup donc on va économiser les points donc là malheureusement ma cavalerie n'est pas faite puisque ce sont des éclaireurs ma cavalerie n'est pas faite pour se battre ok mes pauvres petits gars essaie de se balader où il y a une jolie région là une très jolie région agricole très très jolie région agricole allez on continue on se balade mais attendez elle est parfaite ce coin là est absolument parfait messieurs on a trouvé l'emplacement de notre prochaine de prochaines expansions clairement c'est là alors avec les points d'exploration pour le moment je pourrais créer une autre unité d'éclaireurs je préfère attendre au cas où parce qu'évidemment attendre et un éclaireur me coûte battant des caps c'est pas compliqué voilà un éclaireur me coûte 0,5 de richesse donc c'était que ça va me coûter un petit peu donc on va attendre un petit peu on essaie de voir ce qui est ou non découvert génial je crois que c'est la grande barrière de corail on va donc tenter on va donc ici découvrir le lieu d'intérêt il va être important c'est que si vous découvrez plusieurs lieux d'intérêt vous pouvez ensuite avoir un âge spécifique s'appelle l'âge des héros si vous en découvrez trois donc j'ai découvert genre c'est une mini expédition qu'est ce que j'ai découvert donc la grande barrière gagner 5 points d'exploration et 10 de combat on est super on est super on est bien là on est bien on est bien on est bien on est bien alors on continue l'explo c'est parti encore un village où j'ai de la chance j'ai de la chance et de la chance c'est incroyable là j'ai moins de chance par contre mais clairement faudra que je revienne par ici alors je choisis une technologie j'ai 16 points dont je vais pouvoir faire ma petite ferme à partir sur les anciens tribaux pour commencer à générer de de la connaissance allez c'est parti donc désormais hop la prairie c'est là que je veux me mettre et je vais développer j'ai dépensé 12 points d'aménagement j'en ai 16 pour faire ma ferme et donc là à l'heure actuelle je gagne deux de nourriture donc si vous voulez bien vérifier vous avez toutes les tuiles qui sont occupés ou du moins à disposition est clairement vous voyez que pour le moment j'ai mes deux habitants qui travaillent en prairie qui récoltent de nourriture ok très bien donc si je construis donc ils sont là et là donc si désormais je construis une ferme qui évidemment exploiter puisqu'il est petit rond hop voilà je je grappille évidemment un de blé et un de blé ça n'est pas deux de nourriture c'est trois qu'automatiquement je produis beaucoup plus de nourriture regardez j'étais à 175 je passe à 200 donc là ma population va augmenter plus vite c'est parti et ma ville vient de s'étendre c'est parfait donc là on n'est pas trop mal on n'est pas trop mal on n'est pas trop mal en vrai on est bien je peux dire qu'on est parfait mais on est bien un village mystérieux ce petit village semble très ancien les habitants d'ici sont installés au sommet d'anciennes ruines et détiennent des secrets inconnus de votre peuple de l'xp de gouvernement je prends je prends pourquoi parce que je peux débloquer du savoir ou des points d'aménagement je prends le savoir parce que maintenant je passe j'étais à 2 je passe à 3 je viens littéralement d'augmenter de 50% ma production en fait de recherche donc évidemment c'est très très fort et ce coin là est très bon aussi oh la 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 il ya des trucs sympatoches il ya du poisson il faudrait qu'on revienne ici quand même il faudrait qu'on revienne là on dit bien on a trouvé quelques très très jolis endroits hop là ça va être compliqué là par contre ça va commencer à devenir compliqué enfin qu'on fasse le tour les un camp barbare notre unité n'est pas faite pour on va continuer par là on continue à explorer il ya vraiment de tout la langue on est vernis on n'est pas on arrive à salvador bonjour salvador alors maintenant que nous avons largement ce qu'il nous faut c'est à dire que maintenant on a trois ans en connaissance vous pourrez alors on allait on a les points pour on a les points pour c'est pas un problème moi ce qu'il nous faut on va augmenter on va passer à l'art au dolmen qui nous permettra donc bien d'augmenter l'expansion de frontières c'est parti et qui d'expansion de frontières j'ose espérer qu'on pourra voir avoir du bois serait pas mal avoir un peu de bois alors si j'exploite le bois 12 points donc là ça va être un petit peu compliqué pour le moment on vient de rencontrer les états unis je tiens vous le dire il ya un petit village ici or ya un petit village si on peut mettre la main sur ce village ce sera parfait non découvert génial donc on a découvert un autre lieu à explorer seuls les unités d'éclaireurs peuvent explorer des choses donc là évidemment la fin qu'on passe par là ça va être compliqué quand même je pense que je vais la perdre je vais la perdre on va se fortifier mais j'y crois moyen voilà les états unis bien que notre peuple n'est guère d'intérêt pour le monde au delà nos frontières nous vous souhaitons la bienvenue ils sont isolationnistes donc pour le moment à moins que je vienne les embêter ils ne m'embêteront pas alors un artefact le village est construit autour d'un grand monolithe de pierre ses ravures raconte des histoires complètes dans une langue inconnue cela semble très important pour les villageois ouais je vais d'abord je peux pas le faire je vais prendre le savoir pourquoi je prends le savoir parce que ici la recherche est terminée il n'y a pas de problème et puisque en fait chaque le chaque passage je vous avais parlé au moment de de la recherche au bout d'un des vous avez débloqué un certain nombre d'éléments vous pouvez vous avez la possibilité de passer au rang supérieur c'est à dire de débloquer la période suivante donc là j'en ai trois il vous en fallait trois pour passer à l'âge de bronze on y va donc dans six tours j'ai eu un bonus comme vous pouvez le voir voilà vous l'avez vu ici parce que j'ai gagné c'est les points nécessaires que j'ai gagné grâce à la production ici moment la découverte alors j'ai plusieurs possibilités j'ai plusieurs possibilités soit je crée une ville mais ici pour le moment je ne peux pas je peux construire qu'une seule ville le nombre de villes à débloquer augmente progressivement en fonction des technologies découvertes des réformes locales qui me permettent d'augmenter la production des ressources générées dans une région pendant cinq tours j'ai pas vraiment de ressources ça sert pas à grand chose levé une armée je ne suis pas en guerre je vais donc faire un heure et cas l'heure et cas c'est un bonus unique de recherche et donc là je vais gagner 5 de savoir bim voilà et comme vous pouvez le voir j'ai progressé sur l'âge de bronze je viens d'entrer à 45% dans l'âge de bronze donc entre le bonus que j'avais auparavant plus celui là il ne reste plus que quatre tours pour pouvoir y accéder et des bonnes chances pour que je puisse faire ce que je veux alors là il ya quelque chose à faire génial il ya un lieu non découvert ici et un lieu non découvert là trois lieux non découvert ça veut dire la possibilité potentiellement de basculer dans l'âge des héros ou que c'est bon c'est une très très bonne nouvelle ça messieurs c'est une très très bonne nouvelle honnêtement je suis plutôt vernis on fait donc la découverte du lieu c'est parti qu'est ce qu'on a découvert c'est la forêt de borneo 1 c'est ça c'est la forêt de borneo qui désormais donc une découverte française j'ai donc gagné de l'exploration de l'xp de combat il n'y a pas de problème et donc regarder pourquoi est ce que c'est important l'xp de combat attention l'xp de combat ça ne sont pas des points militaires c'est de l'expérience pour l'unité et donc pourquoi est ce que c'est important puisque à chaque fois que vous allez grimper en que vous allez gagner en rang vous allez gagner des bonus et là comme vous pouvez le voir chaque rang rajoute 10% d'attaqué 10% de défense ce qui vous donne quand même des huit et assez sympatoche quand même c'est assez sympatoche donc là maintenant j'ai 16 points pour 14 points je dépense un point d'aménagement j'ai dix points maintenant très bien ce que dix points je préfère que je crois pas quand je crois que je peux pas je penses pour rien faire là c'est quoi c'est du marbre le marbre je vais pouvoir l'exploiter tout à l'heure avec une carrière mais pour le moment j'ai rien l'abs l'autre possibilité que je puisse faire je suis à 167 j'ai deux bientôt trois ans j'ai trois bientôt quatre pardon ouais dans deux tours dans deux tours non un tour dans un tour j'ai ma ferme dans un tour je peux créer ma ferme ou bien dans un tour j'augmente alors je pourrais prendre je crois que je vais prendre un camp de chasse si je fais ça avec le camp de chasse trois nourriture et deux de richesse ouais ouais mais d'un autre côté avec la carrière d'argile je gagne quand même c'est pas négligeable un de production et un point d'aménagement supplémentaires ça veut dire quoi ça veut dire que à partir de 13 tours l'aménagement est rentabilisé au niveau des points d'aménagement et je vais pouvoir évidemment qu'on continuait à créer d'autres éléments sachant qu'en même temps ça augmente ma production et la production c'est ce qui vous permet de construire des bâtiments donc là j'ai trois je passerai à 4 c'est pas mauvais je vais attendre un tour je vais attendre un tour et créer un puits d'argile les puits d'argile peuvent être être construits qu'en prairie donc on va continuer je vais pas pouvoir passer où il y a encore un village oh je suis vernis je suis vernis comme c'est pas permis un nom mais enfin je demande à madame ce qu'elle fait dans sa journée c'est pas possible voilà donc prochain tour donc là on y va c'est bon les 12 points donc je vais faire ma carrière d'argile voilà et vous voyez ce qui vient de se passer parce que comme ils ont décidé d'aller travailler donc je vais récupérer non plus 2 mais 3 points d'aménagement mais en revanche là où j'étais à 167% des besoins satisfaits je n'ai plus que 133 ça vaudra donc dire que ma population va augmenter moins vite désormais mais ce n'est pas grave avant une carrière d'argile est rentable sur le moyen terme et je viens de changer d'époque et c'est là il va falloir qu'on réfléchisse bien comme il faut notre premier esprit national n'oubliez pas les esprits nationaux arrivent aux âges 2 4 6 8 10 à 8 pardon 8 pas le 10e le 10e étant le dernier âge donc que se passait à l'âge du bronze des nouveaux esprits nationaux sont débloqués les vassaux s'intègrent deux fois plus vite donc c'est oui on va enfin pouvoir faire de vraies belles conquêtes des signes de guerre barbare peuvent apparaître alors là oui attention parce que certains avaient dit que l'IA était un peu trop gentil ils ont fait ils ont fait un truc absolument horrible qui est que les lia enfin du moins les barbares sont beaucoup plus agressifs plus vite et alors faites vraiment attention vous laisser une ville sans défense je parle pas forcément des capitales de provinces mais des petites villes à côté avec les seigneurs de guerre ils vont vous raser ils vont vous raser les villes et vous allez perdre une partie de votre région des événements d'innovation et de chaos peuvent apparaître et les émissaires de commerce et diplomatique deviennent disponibles donc nous sommes les premiers à être rentrés donc on va avoir accès à de nouveaux éléments donc notamment les domaines de diplomatie d'un générique auxquels nous n'avions pas accès tout à l'heure nous avons les esprits nationaux et nous avons bien évidemment le commerce qui est disponible parfait donc on y va recherche terminée voilà donc soit on bascule tout de suite dans les recherches ici ou bien on peut repartir un petit peu en arrière honnêtement alors en prenant la technologie de défense j'augmente la taille donc je récupère des points je débloque un archer qui va rejoindre mon armée et je vais pouvoir créer ces deux unités pourquoi pas l'exploration va me permettre de pouvoir revendiquer non pardon c'est un déplacement dans la jungle et la forêt profonde et les villes peuvent être construites sur ces terrains j'ai l'observé le poste de gué qui a mené de l'expérience d'exploration et va me permettre de protéger ma ville et enfin donc unité gratuite ou bien je bascule tout de suite ici alors on va d'abord voir ce qui nous est disponible déjà on va les prendre ici ah oui mais attendez non parce que si jamais ça débloque du savoir ça serait dommage alors attendez attendez on va réfléchissons réfléchissons qu'est ce qu'on a sous la main on a de tout on a de la prairie on a de la brousse on a de la forêt on a de l'eau oui mais pas tant que ça je pense qu'on va quand même rester proche des terres je pense qu'on va rester proche des terres alors donc les chasseurs partir sur les chasseurs me permettrait de débloquer une unité spécifique déjà premièrement ça révélerait des éléphants dès qu'on a 30 points on en a 45 donc on est bien nos régions donc se développerait plus rapidement sur les tuiles de brousse ça veut dire qu'en fait l'expansion donc le le coûterait moins cher sachant que l'expansion vous en générez naturellement au chaque tour mais plus en fait votre région est grande et plus ces points sont dilués par rapport au nombre de cases environnant donc ça va et bon vous attendez vite la salison et logement parce que oui il va falloir penser aux besoins de logement génère de la nourriture la viande ça tombe bien j'ai un champ j'ai un j'ai un élément que je peux aller chasser plus de nourriture les os j'en ai un qui me permettrait de générer donc un point d'aménagement ok terrain de chasse à condition d'avoir débloqué chasseurs cueilleurs me permet de booster h chasseurs à l'arc c'est 11 11 ça devient donc une 18 c'est une 18 16 et avec l'option de regrouper donc le regrouper en fait ça permet littéralement de pouvoir repartir à la maison ici j'ai 5 5 chasseurs à l'arc je pourrais avoir un ex de l'exploration c'est quand même très fort c'est quand même très très fort c'est quand même très fort la condition c'est ce que j'ai beaucoup de camps de chasse j'en ai un ici potentiellement un là et un là ouais mais là on est quand j'ai de l'élevage et l'élevage ça me donne de la viande aussi ça donne de la viande aujourd'hui un là j'ai quand même pas mal de prairies ici là là ça serait pas mal mais alors est ce que ce serait français chasseurs que les chasseurs chasseurs cueilleurs si on regarde l'homme de l'homme de gros magnon on est complètement sur des chasseurs cueilleurs navigateur alors les naturalistes j'en ai je l'avais fait quand j'avais montré le petit tuto sur sur le japon donc un de récoltes obtenu par la récolte de tuiles sans aménagement je vais rapidement aménager donc expansion plus rapide sur les tuiles de forêt on a quand même si vous regardez bien on a quand même pas mal de forêt ici ça permettrait de s'étendre assez vite mais d'un autre côté si je fais le tour ici c'est assez vite contourné et ce sera moyenne ce sera pas trop un problème si je continue les logements dans les capitales plus deux logements gratos est très fort en plus c'est moins cher d'ailleurs c'est 25 au lieu de 30 pour l'autre connaissance du terrain les bandes armées donc c'est l'infanterie de base moins bonus de x3 en forêt c'est fort les jardins les aménagements de logements donc dès qu'on va commencer à construire des maisons vont permettre de récupérer de la nourriture en fait ça c'est ouais là ça c'est vraiment fort déplacement au moins 10 en forêt donc c'est un bonus de déplacement ce qui est très fort récolte de leur 0,5 de culture obtenu par la récolte de tuiles de forêt sans aménagement donc si on ne touche pas à la forêt en fait c'est littéralement les camions en fait ça c'est typique vous voulez jouer japonais c'est complètement ça c'est complètement ça vous cueillez vous n'exploitez pas vous récoltez de la nourriture ça vous permet de vous loger et vous ne touchez pas à la forêt vous ne créez pas de camp de bûcheron et vous générez de la culture c'est fort c'est très très fort donc aménagement de logements vous construisez cinq logements vous gagnez un point ok donc finalement il est pas mal il est pas mal et je crois qu'il était il a été revu par rapport à la démo un navigateur l'expansion rapide sur les tuiles évidemment dès que je construis un quai ah oui non mais attendez c'est plus la même chose là ah il a été complètement modifié cet arbre là le premier arbre au départ c'est un petit navire de un petit navire tout au tout qui tour et qui qui mais là vous basculez avec une galère waouh vous avez une carte maritime avec ou du moins une carte avec pas mal d'eau ça devient très fort ça devient très très fort d'autant plus que vous allez non seulement avoir une unité de base de 11 16 mais en fait non c'est une unité de à 18 23 donc là clairement vous allez pouvoir littéralement découvrir toute la côte pas mal navire de biblos voilà c'était au départ c'était ça c'est les biblos ils ont ils ont ils ont ils ont tout refait ils ont tout refait créer un bateau récolteur les sites moins d'xp d'exploration arrivons 70 ouais ouais les phares mais qui a amélioré donc ça vous permet de créer des quais des quais qui vont s'améliorer de base enfin on va pouvoir améliorer c'est à dire quand vous allez construire un quai c'est pas un quai qui va être construit c'est un quai qui va vous donc les quais vous permet généralement de causer là où à partir de des quais vous allez pouvoir construire vos bateaux ça génère généralement de l'xp d'exploration et ça génère ça génère potentiellement ça génère ça génère de la richesse qu'on va les développer le phare va vous permettre d'avoir un quai spécifique qui vous rapporte en plus stand de tir mais surtout de la production donc si vous mettez un phare si vous mettez un quai produisez plus pas mal les bateaux récolteurs se déplacent plus vite et sont meilleurs en défense ok la pourpre de tir donc quand même aller assez loin ça révèle les coquillages pour avoir de la teinture les coquillages vont vous permettre à oui donc si c'est exploité ça rapporte de la richesse donc potentiellement si on n'a pas de près de vous c'est très très bon maintenant et teinturier donc en plus un bâtiment spécial pour un coquillage voilà le coquillage qui est exploité est transformé en teinturier qui double la richesse en échange de 18 points les bateaux de pêche produisent beaucoup plus de nourriture ça veut dire qu'en gros il ya plus un de nourriture par par éléments de zone ils sont ils sont nettement bien revus ils sont très très bons là maintenant par rapport à la démo où ils étaient un là maintenant on est très fort les guerriers donc ça vous fait apparaître des spartiates des oplits ça serait très bien il était très forte comme on pouvait le voir bien sûr fait apparaître c'est un pouvoir culturel donc en gros au lieu de déclencher un heure et cave vous déclencher bim voilà c'est des spartiates donc ça veut dire 2 x 2 contre les unités de défense et x 2 contre la cavalerie c'est très fort les spartiates ne coûte rien les spartiates ont un bonnet de défense plus 6 donc les spartiates qui ont déjà 24 en défense passe à 30 en défense alors juste pour un faux bien sûr juste pour un faux un guerrier un guerrier un guerrier un guerrier voilà un guerrier d'accord c'est 10 de défense c'est à dire que 1 spartiates et trois fois plus puissant qu'un guerrier tout va bien tout va bien les fortifications de la capitale peuvent subir davantage de dégâts à 120% donc on a 20% de plus ok le conditionnement toutes les utilisateurs tableau de défense en gardant donc des consommés en mode garde on récupère on à 50% de plus de défense ouais les unités garde de l'expérience en gardant donc en fait vous vous restez là donc non seulement en gardant elle se fortifie elle permet de se régénérer avec le temps et en plus elle gagne de l'expérience c'est passé c'est pas mauvais un domaine militaire soit d'une armée basée sur un territoire allié ou hello c'est pas mal les pillards dont on les a vus ils ont été modifiés ils ont été légèrement modifiés xp de guerre par contre des combats par unité ça c'est bon les bandes de pierre ne demande aucun entretien obtient plus d'or les bandes de pillards donc se déplacent plus vite oui les membres du pire sont plus efficaces contre les villes donc dès qu'on attaque une ville les pierres deviennent plus violents vainqueurs autant qu'on n'a pas la poudre à canon tant qu'il n'ya pas la poudre à canon les unités se soignent légèrement plus 20% de santé des groupes et que vous vous battez sérieusement vous mettez sur une carte full terrestre vous prenez les pillards c'est très très fort c'est très 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 fort alors les olympiens les olympiens j'avais testé j'avais testé c'est très intéressant à condition de tomber sur une civilisation assez rapidement on a vu les états unis à arriver parce que ça va vous permettre en échange d'un pouvoir culturel de d'organiser des jeux des jeux olympiques il faut que le pays soit négociation ouverte en gros vous envoyez un émissaire et vous ouvrez des relations ça va vous permettre de deux choix d'événements supplémentaires déjà premièrement et surtout en organisant les jeux olympiques vous allez récupérer tout un tas de bonus de mémoire de plus de gouvernement exploration militaire et diplôme donc ça vous coûte des points de culture mais vous récoltes et vous récoltez plus de points dans tous les domaines et plus vous allez avoir de nations avec lesquelles vous faites vous avez des échanges plus vous allez récupérer de bonus voilà c'est quand même très fort vous avez débloqué l'hippodrome et l'hippodrome génère de la répression d'agitation très bien et ça génère de la culture puis bonus de culture par nation ayant un émissaire donc vous envoyez un émissaire vous ouvrez négociations vous générez donc plus de points et votre hippodrome a généré plus de culture une petite bombe culturelle qui vous permet de générer plus rapidement des jeux olympiques qui vous permettent de générer plus de points de domaines de domaines nationaux ça c'est fort les émissaires les émissaires coûte 30% de moins ça vous permet littéralement faire des diplômes les émissaires vont plus vite les unités sont 10% plus résistantes ok commerces olympiques donc en ouvrant la négociation avec deux nations différentes deux nations il faut deux nations désormais les jeux olympiques vous permettent de générer 300 de richesses et en passant en traces écrites vous générez un bonus de 32 savoirs donc à partir du moment où vous générez vous faites des jeux olympiques avec au moins deux nations contactées vous avez non pas un de culture mais trois donc ça vous permet de faire des événements culturels beaucoup plus importants et vous allez ensuite pouvoir avoir au minimum ensuite 300 de richesses et 32 savoirs à chaque fois les olympiens c'est assez sympa c'est assez sympa alors les god kings et d'un site d'autres rois divins l'expansion plus rapide sur les tuiles de collines l'ingénierie c'est fort quand même l'ingénierie c'est très très fort on peut vraiment en avoir besoin par la suite l'aménagement de taillerie 50% sur les tailleries les tailleries les tailleries c'est là maintenant les mines carrière taillerie voilà ça a converti un calcaire ou un marbre en blocs de pierre et chaque bloc de pierre permet de récupérer de la production ça fait l'expansion d'ingénierie ça fait de la richesse voilà donc une carrière va vous permettre de créer de générer par exemple moi j'ai de mémoire voilà j'ai du marbre le marbre me permet de générer deux marbres d'accord la carrière de marmes voilà donc déjà j'ai en gros 4 de production si jamais elle exploitée en passant en passant donc à la dynastie de roi divin non alors déjà premièrement évidemment mes coûts serait serait réduit et vu j'ai aucun bonus vu que j'ai aucun bonus je vais pas avoir le fin des mois que j'ai pas les points pour ça me servira pas à grand chose mais pourquoi est-ce que ça va être important dès que je bascule dans la recherche l'exploitation minière la taillerie va convertir un calcaire ou un marbre en blocs de pierre c'est à dire que mon marbre mon bloc de marbre qui générait d'autres productions va basculer en 5 de production et j'ai toujours un bloc de marron parce que là il n'y en a qu'un seul qui est exploité et en même temps ça me permet de générer de l'expansion d'ingénierie de la richesse ça devient fort là ça devient fort parce que j'ai du marbre à côté parce que j'ai du marbre à côté j'en ai qu'un j'en ai voilà toutes les régions génère du calcaire ah oui non mais là voilà donc toutes les régions vont générer du calcaire ça veut dire que quoi qu'il arrive je vais pouvoir littéralement avec mes tailleries pour voir pour pouvoir créer ce genre de choses après sur le long terme de la pierre ce sera vraiment le plus efficace la construction des murs et tours de pierre est moins coûteuse si jamais je me retrouve en position militaire où je dois faire face à une invasion moins 80% c'est très fort l'aménagement pyramide une par région pour 30 points je gagne 4 d'influencé en une culture l'influence me permet de m'agrandir oui rite funéraire améliore une de vos pyramides une seule par région de façon il n'y en a qu'une en tombeau de pyramide qui me génère un seul tombeau de pyramide ok c'est une seule voilà la nation par qu'un seul tombeau qui transforme qui va rajouter en une culture le tombeau ces quatre d'influencé de culture un d'ingénierie s'il ya quelqu'un qui s'en occupe et un gouvernement c'est fort et il me faut trois pyramides donc ça veut dire qu'il me faut trois régions il me faut trois régions si je veux pouvoir bénéficier de celui ci c'est intéressant c'est intéressant bâtisseur de tumulus déblocage du tumulus de culture de base bim bim mais les tumulus génère de l'assainissement et c'est un besoin qui va arriver assez vite il arrive en troisième position c'est d'aborder la nourriture puis le logement et enfin l'assainissement donc en fait l'hygiène et donc ça veut dire que j'en débloque un très vite je vais littéralement avoir donc deux de culture plus trois de plus trois d'assainissement ça va réduit le coût de construction des aménagements de ferme 50% en moins ok comment tous les niveaux de région alors niveau de région c'est ce qui va permettre d'augmenter la limite de population si vous êtes de niveau 1 vous ne pouvez pas de mémoire dépasser 10 de pop donc si vous allez niveau 2 vous allez pouvoir attendre niveau ou atteindre 20 alors tradition de tumulus donc de niveau 2 spécialisation de ville qui génère de l'assainissement pour chaque tumulus adjacent et les tumulus ne peuvent être construits qu'en prairie donc par exemple allant bordeaux je pourrais pas bordeaux je pourrais pas parce que j'ai ça mais si admettons un bien sûr je mets une autre ville ici admettons admettons jamais ici je mets le tumulus ici j'ai plus d'assainissement c'est pas mauvais parce que ça permettrait d'éviter ensuite l'âge de l'âge de l'épidémie l'âge de l'épidémie c'est vraiment pénible vos régions se développent plus rapidement sur l'étude de prairie bah écoutez de la prairie excusez moi mais j'en ai quand même pas mal dans tout ce que j'ai repéré donc en vrai des tumulus est ce que dans l'histoire de france il y avait des tumulus oui il y en avait il n'a pas forcément non plus des tonnes et des tonnes mais il y en a il y en a notamment lorsque les celtes sont arrivés même si on est quand même un petit peu tôt quoique les celtes les premiers celtes c'est comme la civilisation de l'âge du bronze les capitaux nécessite moitié moins de nourriture par population entre les fermes qui coûte moins cher plus moitié moins de pop ça veut donc dire moins d'aménagement nécessaire pour la nourriture c'est fort c'est très très fort honnêtement les bâtisseurs de tumulus sont très forts d'une part au niveau de la production de nourriture un petit peu de culture et surtout l'hygiène les olympiens vont vous donner plein de bonus les chasseurs cueilleurs sont pas mal on va prendre les bâtisseurs parce qu'en plus l'ingénierie c'est assez plus difficile à obtenir l'explo vous le voyez assez vite ça peut monter dès qu'on explore les militaires dès qu'on fait la guerre ça monte tout seul et la diplôme on a plein de bâtiments qui ont généré de la diplôme je pense qu'on va partir sur l'ingénierie que les bâtisseurs de tumulus c'est parti je sélectionne en plus de ça j'ai pas beaucoup de points j'en ai que 5 et je vais en générer un 0 partout il va vraiment falloir que je fasse quelque chose voilà donc on est parti sur les bâtisseurs de tumulus c'est parti voilà alors on continue avec l'explo qu'est ce que tu as trouvé toi alors soit une autre cavalerie oui soit de l'xp d'exploration je vais prendre de l'xp d'exploration vous allez comprendre pourquoi vous allez voir on continue voilà je choisis ma technologie maintenant on est d'accord c'est bon alors on pourrait partir sur la guerre on n'a pas vraiment besoin l'exploration peut-être pas forcément tout de suite on va partir sur quelque chose qui va nous donner de l'ingénierie l'exploitation minière à travers la carrière la mine la taillerie on a du marbre la taillerie nous permettrait assez vite en tant qu'aménagement de générer de l'ingénierie croyance la croyance à travers le pressoir du lin ou des olives c'est au sud on transformait ça en huile de cuisine pour récupérer masse nourriture et de la richesse et en plus ça fait de la diplomatie donc la diplomatie on va l'avoir ici le tissage laine coton ou lin j'ai un de lin donc on va pouvoir fabriquer une étoffe et donc générer de l'argent oui le temple le temps qui génère de la culture et du savoir très bien les cuves raisins au riz j'ai un peu de raisins sur une autre ville la potentielle la grue qui va générer un point d'aménagement le moulin donc deux blés au riz en farine ok le four à céramique qui va générer un xp d'ingénierie qui convertit une argile ça tombe bien j'en produit qui produit donc un production et un d'aménagement en une brique toute production deux d'aménagement clairement on va prendre ça le four à céramique va nous permettre de doubler notre production de points d'aménagement et en même temps générer de l'expert d'ingénierie clairement on va prendre ça et accessoirement la fosse de sillage qui va aussi transformer des rondins donc chaque zone de bois va générer un rondin d'accord donc un rondin c'est deux de production ça se transforme en bois de construction 4 de production on double la prod et ça nous génère de ça nous fait de l'ingénierie on va prendre la communauté parce que le bonus est plus immédiat en plus un on est ça va plus vite à trouver et deux on a déjà on a déjà de la briquette on a déjà de l'argile donc on va faire de la briquette on va faire de la briquette c'est parti en communauté voilà tribale pour le moment on n'a rien d'autre soit on fait ça on est pour les tranquilles pour le moment on va attendre d'accumuler les 25 points pour générer 10 innovation et d'autres cultures on y va tranquillement ah oui alors pourquoi est ce que je vous ai dit qu'on allait garder les points d'exploration parce que je vais générer un éclaireur dans ma ville et je me balade et on va partir ici pour partir dans le lion non découvert je continue le déplacement ils ont trouvé une unité ennemie voilà qu'est ce que je disais les barbares arrive on faut toujours toujours faire attention à ça bien évidemment allez on continue le déplacement c'est parti suivant on y va on continue au suivant on continue encore un village j'en ai de la chance on continue le déplacement on va partir par là hop par ici un petit village petit village ici alors unité d'archer égaré a été mis un campement et se cache des barbares donc si on génère de l'xp de guerre qui nous permettrait de lever des troupes en cas de problème ou bien on aurait une unité un petit peu améliorée puisque là on a trois slots donc notre armée peut avoir trois unités on aurait une armée à nous le problème c'est remarqué non ça coûte 0,5 de richesse voilà l'xp militaire viendra suffisamment tôt donc pour le moment on va continuer ça comme ça il me semblait que j'avais une unité qui était inactive ici oui alors attention il faut que je sois à l'extérieur si je veux qu'elle se soigne région inactive on va basculer on a plus que 125 temps dans la combien de points ces 12 points ces 12 points c'est 12 points pour faire un aménagement est ce qu'on prend le conseil est ce qu'on commence à réfléchir ou est ce qu'on continue je pense qu'on va continuer à s'agrandir on va essayer de continuer à s'agrandir générer de la population parce qu'on va pouvoir ensuite commencer à faire plein de choses sympathiques ça va être ça va être muy simpatico après voilà allez on continue à explorer tu continues le déplacement par ici voilà pour aller vers l'espace non découvert oh non oh sérieux on va se mettre là on va se soigner en échange de cinq d'exploration à plat et on se fortifie sur une colline voilà parce qu'en plus de sas de mémoire c'est ouais ils sont plutôt bien on est à 23 donc là les petits barbares devons vite rapidement dégager c'est pas trop mal ils vont nous attaquer un mois et on continue l'exploration par ici ici on continue d'explos voilà alors de ce côté là ils sont encore ici ils sont encore ici alors désolé la petite animation voilà ok blablabla ok au prochain tour ils sont morts en prochain tour ils sont morts on continue à produire on continue tranquillement c'est parfait là ils ont perdu et voilà qu'est ce que je vous avais dit qu'est ce que je vous avais dit assez une horreur le bleu chef barbare est arrivé on l'a pas vu arriver et c'est fini voilà il a détruit la ville ça c'est une horreur c'est une horreur et j'ai pas les points j'ai malheureusement pas les points pour générer il faut 25 points militaires 25 points et c'est 44 pour un barbare et voilà je viens de perdre ma ville je viens de perdre ma ville aïe 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 c'est un set back c'est signé catastrophe pas pas tant que ça pas tant que ça pas tant que ça on va explorer le dernier point on a découvert le sahara 5 d'exploration 10-10 p de combat parfait donc là en fait ce que l'on va faire déjà toi tu vas tu vas te regrouper c'est à dire partir dans la capitale voilà bim et il va falloir ensuite qu'on aille faire quelque chose en fait les villes ont des milices mais les villes ne sont pas que c'est moi ma webcam vient de se casser la figure voilà du coup j'étais tellement énervé que je crompe voilà j'ai la possibilité de potentiellement la transformer en chef mince à m'embête ça voilà pouvoir de bande armée tant pis je prends et lever une armée tribale link voilà il va falloir ensuite évidemment voilà le chef est là pas les romains les romains sont arrivés les romains sont arrivés on va aller taper du coup le chef un barbare voilà on a gagné on y a laissé quand même unité on y a laissé quand même notre infanterie et donc ingénierie reconstruire la ville c'est 25 points dans la dans une région ou adjacent 25 points 25 points pour récupérer la ville ici ça veut dire qu'en fait il ya un camp qui est apparu de ce côté là il ya un camp de barbares donc écoutez c'est parfait on va donc descendre on va mettre un côlon pour partir par là voyez comme quoi c'est pas si simple que ça on a des barbares et si assez nombreux on va donc partir ici on va partir ici c'est quoi alors voilà c'est lui hop 10 de savoir aux 10 aménagements on va prendre est ce qu'on prend les points d'aménagement nous disent de savoir ce que j'ai 20 points j'ai 20 points pour le moment on va prendre le savoir on va prendre le savoir pourquoi ça va être important parce qu'on va partir sur l'exploitation minière voilà attendez 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 voyons voir voilà et donc soit je tue six unités d'une autre nation et auquel cas on basculerait dans dans l'âge du sang l'âge sanglant soit je bascule dans l'âge des héros et donc là parce que j'ai découvert trois lieux d'intérêt il faut trois lieux d'intérêt j'en ai découvert trois c'est intéressant et enfin j'ai l'âge du fer qui est l'âge normal pour soi je bascule sur l'âge normal sachant qu'il ya une possibilité en fait oui en réussir à maintenir un à l'âge de l'humanité normal ok mais on va essayer de basculer sur l'âge des héros après tout allez vous savez quoi on va essayer de s'inspirer des grandes légendes qui notamment ont été mises au point par un certain ronçard au 16e siècle dans une épopée qui s'appelle la franciade voilà on va partir sur la franciade et donc notamment et parmi les descendants troyens les les perses tous les princes troyens ayant fuit ayant donc vous avez aimé un bien sûr qui est parti du côté de rome bien il y aurait eu d'après d'après ronçard il y aurait eu des troyens qui se seraient notamment installés du côté de la france on se demande c'est que ces conneries qu'est ce que c'est que ces conneries ne pas oublier aussi 1 ne pas l'oublier les massaliote 1 là encore donc les des colons grecques qui sont arrivés partis en exploration qui se sont installés chez les qui se sont installés chez les chez les peuples colois locaux non je pense que l'âge des héros ça serait pas ça serait pas si mal mais on va partir sur l'exploitation mais on le sait la croyance l'aide cotonlin j'en ai pas à mais le temple allez on non vous savez qu'on va partir sur le temple on va pas plutôt partir sur le temple c'est parti et toi tu continues hop là où bonjour où il ya plein de marbre où il ya du monde il ya du monde il ya vraiment beaucoup de monde tu rentres à la maison tu rentres à la maison il va nous falloir plein d'xp de et c'est ça qui est absolument dramatique bien sûr il va nous falloir plein d'xp de d'ingénierie hop on va se mettre là parce que il va entrer vraisemblablement vouloir attaquer on se retrouve bien limité là on se retrouve très 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 limité on va mettre parce qu'on a pu assez nourriture mais par contre on a plein on va donc mettre une petite ferme supplémentaire on à 145 cuisine on n'a pas de moulins n'a pas de moulins donc soit je dépense des points d'ingénierie avec les améliorations publiques pour récupérer dix points d'aménagement mais j'en ai besoin que j'en génère combien un par tour je suis encore très sourd à tenir avant de pouvoir que reconstruire la ville de bordeaux on va attendre bon la fâche sont violents là ils sont très violents dans le secteur donc on s'en va ici alors voyons voir je subis des légales léger et j'inflige des dégâts moyens et ben vous savez quoi on va taper allez hop en guerre j'ai pas les moyens pour j'ai pas les moyens pour si je tape ici on continue ça n'a pas suffi ok ça n'a pas suffi ok 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 dans un tour j'ai un pouvoir culturel le pouvoir culturel me permettrait de créer une ville remarqué je mettrai la ville ici qui me pourquoi ici parce que j'ai un espace de prairie et j'ai deux espaces de collines et les collines me permettraient de mettre des mines là je bascule ensuite sur un sur un moulin qui me permet d'augmenter la production de nourriture dont j'ai on ne peut plus besoin en vrai ouais je crée une ville en fait bordeaux a été détruite et ben je mets une autre ville point barre je crée une nouvelle ville un des barbares on va essayer d'aller ici là ce serait pas mal je pense me permettrait d'avoir une nouvelle armée non bon va attendre donc en fait ce qu'on va faire plutôt que de faire un eureka on n'est pas trop trop mal parti on va créer une ville on va les mettre ici reims ça me paraît très 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 bien parfait donc en plus de ça on a terminé la création donc des réserves de nourriture on va tout de suite alors alors attendez le conseil me permet d'augmenter la recherche j'ai pas une tonne de production donc la grue me permet d'augmenter les points d'aménagement me permet d'augmenter les points d'aménagement le camp de travail me permet d'augmenter la production et d'experts d'ingénierie et ouais mais c'est ce tour quand même c'est ce tour c'est ce tour c'est ce tour alors on va de normalement pouvoir c'est ce point mais demain on est à 163 vous savez quoi on va faire un truc tout bête s'appelle un silviculture qui va me permettre d'exploiter les bois et donc de générer de la production voilà on génère de la production et donc là on n'est plus à 16 tours on n'est plus qu'à 12 tours et dans trois tours on a la ville qui augmente à nouveau on n'est pas si mal on n'est pas si mal voilà la ville s'étend parfait on va continuer à explorer les environs non c'est pas toi que je veux on va plutôt partir par là voilà bonjour à les romains attention si les romains sont là va rapidement falloir 30 points rapidement falloir s'installer ici on serait tellement bien là regardez ici on a une colline qui est pas loin on va essayer d'aller découvrir ce qui est ici quand même on va essayer de découvrir ce qui est ici à plat bonjour les romains alors innovation donc plus vous déclarer en fait plus vous découvrez de vos airs plus tôt que vous avez des bonus innovation sont en haut ici et plus évidemment vous en découvrez et plus cette barre d'innovation diminue vous pouvez potentiellement en gagner à travers des événements également tu me lu ce multi niveau les architectes de france ont commencé à construire de plus grands tumulus à plusieurs niveaux oui et ça me permet quoi ou donc si je construis un tumulus si j'ai assez de points pour le tumulus je génère non seulement de la culture je vais générer de l'assainissement et je vais générer des points d'aménagement je prends alors je pourrais débloquer ceci mais en vrai la ville et les elle est prête pour la prochaine fois donc je vais créer le tumulus on va pouvoir créer les tumulus les premiers tumulis les premiers tumulis donc moi moi je peux pas en construire parce que je pense qu'un tumulus ça va être en civique voilà c'est 12 points et c'est spécifique à à mon esprit national donc les français seront des bâtisseurs de tumulus on a découvert la croyance très bien et donc plus ça va plus on avance évidemment et plus on et je peux dire qu'ils 2 sur 3 on va mettre la technologie des représentants pour avoir un émissaire et avoir de la culture on peut accélérer la culture contre la totale contre la richesse on peut revendiquer les territoires on peut créer un marché qui génère de la diplomatie on va prendre les représentants et on essaiera de voir une amant si on peut basculer sur les sur l'âge des héros alors au la vache là ça va pas du tout on va se mettre là attendez ils ont un bonus je crois sur un bonus d'attaque contre les unités de ligne un bonus de 2,5 2,5 donc ils ont 6 ah oui mais attendez c'est x2,5 ça devient 12 ça devient 15 rentablerence rendez-vous moument rentable 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 les archers alors non toi tu vas partir par là hop 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 qu'est ce que c'est que ça limitations un chef hockey donc les romains ah ouais ah les romains sont là mais massivement en fait alors ce qu'on va pouvoir faire maintenant qu'en fait on a vraiment découvert les romains va voir donc les romains sont agressif youpi et ils ont développé quoi ils sont naturalistes donc eux en fait ils n'ont pas forcément besoin de beaucoup développer leur propre région pour pouvoir s'étendre les états unis qui sont isolationnistes ont développé les la dynastie de roi divin donc eux ils sont plutôt sur un développement lent un peu comme moi par contre les romains peut-être peuvent se développer très très vite ok donc on va continuer à explorer non pas par là voilà très bien au pop 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 qu'est ce que tu fais là toi il ya toujours des barbares dans le secteur faut vraiment qu'on fasse quelque chose avec ses barbares on va partir par là bonjour les romains à les romains sont les romains sont partout ça y est les romains sont là où le village je le prends et je prends le village avant les romains lanciers égarés aux pop 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 et là vous allez commencer à avoir puisque bien évidemment on est rentré en deuxième âge le chaos peut arriver des nouvelles options qui est de disponible donc soit je les enrôles dans mon armée dont j'ai des lanciers qui apparaissent oui je les aide à se retrouver j'ai 20 points d'expect de guerre je pense que j'aurai besoin de l'âge je vais avoir besoin des lanciers je pense ou bien je les attaque je génère 30 xp de guerre mais c'est le cas où je prends les lanciers merci parce que les lanciers c'est très efficace n'ont pas contre tout un bien sûr et ses comptes c'est très efficace contre la cavalerie les ut et généralement sont des jetés assez bonne en défense et donc voilà quelque chose me dit que les romains se sont déjà attaqué à une à une ville hors hors contact c'est en fait ils ont ils se sont attaqué une une ville neutre comme 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 celle ci comme celle là qu'on voit absolument pas parce que je n'ai pas encore des parce que je n'ai pas encore véritablement explorer mais ça veut dire que les romains pourront arriver très très vite ils peuvent très très vite remonter vers le nord donc ce qu'on va faire c'est que ce groupe là va remonter ici je vais prendre un colon parce que le colon arrive dans quatre tours trois partout dans deux tours dans deux tours sauf si je bascule là dessus je vais prendre le colon je vais prendre le colon pour aller rapidement m'installer ici je met là ça va me permettre là où là là je met ici ça va me permet d'avoir accès à ça ou blé ou l'un tout tous les éléments de nourriture au début pour croître très vite en pop et ensuite les éléments un peu plus secondaire donc ça me permettra d'avoir un vassal ici à proximité on va tellement bien ici ça va être ça va être génial ça va être génial ça va être génial et les romains et bim les voyais les romains ont commencé à s'attaquer absolument à tout il s'attaque à tout ce qui traîne donc on s'en va alors sachant que si j'attaque le village je peux récupérer des bonus un aussi attendez avec quoi peut-être il restait des palissades et des barbares on va pas y toucher on va on va laisser les on va laisser les romains s'affaiblir potentiellement un petit peu allez on continue à explorer mais ça veut dire que là à terme les romans voilà on va on va rentrer en guerre contre eux en fait on va rentrer en guerre contre alors j'ai que 9 points pour le moment 9 points ça n'est pas suffisant ça n'est pas suffisant pour pouvoir mettre j'aimerais augmenter d'amens mais mes besoins pour avoir le moulin voilà parce que le moulin me permettrait de convertir du blé et donc chaque élément chaque élément enfin que je le répare d'ailleurs mais chaque élément ici cultiver me rapporte un blé de blé un blé c'est trois de nourriture de blé up grâce à la cuisine le blé me permet de récupérer 6 de nourriture où je double la production de nourriture on est bien d'accord attendez attendez pas pour les chiens de blé en réserve j'en ai qu'un l'autre n'est pas à l'autre n'est pas cultivé ok très bien à ce moment là je t'enlève toi et je te mets là voilà ça me permet de grappiller un tour de production un tour visait avant l'augmentation de la population très bien ils y sont pas arrivés encore ils y sont pas arrivés en chance 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 donc on va remonter un petit peu ce qu'on avait vu qu'il y avait un barbare qui se baladait quelque part c'est peut-être lui remarqué c'est peut-être lui donc là on va être en forêt donc en défense par rapport à eux il ya des chances pour que ça se passe pas trop mal allez on y va on continue l'explos voyons voir on va on va passer par où on va essayer d'aller explorer du côté des romains quand même j'ai cette tour encore et j'ai pas une tonne de prod il va vraiment falloir que je fasse quelque chose voilà on a gagné voilà vous avez vu vous avez parfaitement vu voilà on a gagné c'est parfait après on va se mettre là suivant ici et là ce qu'on va faire on va générer un colon là et hop voilà il va arriver ici visiblement il ya personne autour donc il aura la protection des archers dans un premier temps on n'est pas trop mal on n'est pas trop mal attention parce que je ne gagne quasiment plus d'argent on continue à explorer ok mais bon je pense que les romains sont vraiment là est pas forcément partie par là quoique on a vu des romains passer par ici mais si on peut avoir très vite un vassal ça pourra complètement valoir le coup hop on fait ça comme ça et on se met ici comme ça hop toi tu viens ici alors là on va très très bien ici hop elle va regarder colons les romains veulent se mettre au même endroit que moi c'est prévisible il est tellement bien comme endroit c'est tu peux on peut pas faire autrement les romains par contre vont pas vraiment pas mal vraiment pas nous aimer je vous le dis tout de suite ça va être un peu compliqué ça va être compliqué d'eau alors j'ai un émissaire très bonne nouvelle parce qu'avec l'émissaire je vais pouvoir faire des choses où j'ai une idée ce que je peux faire une marche forcée non je peux pas faire de marche forcée j'ai pas et oui mais non la marche forcée je ne peux pas la faire la marche forcée c'est avec la discipline voilà ça c'est un pouvoir militaire extrêmement fort vous complétez la marche forcée qui en échange de pouvoir maintenant que de points militaires vous avez en fait vous avez une nouvelle action disponible en fait que vous récupérez tous vos points de déplacement pour une armée vous mettez ça sur les pillards vous attaquez vous allez générer des points militaires vous réattaquer et potentiellement voilà c'est pas infini c'est pas infini parce que les marches forcées vous perdez 10% de santé donc attention au bout d'un moment vous n'avez plus rien néanmoins on va partir sur l'âge des héros au suivant on va partir par ici peut-être quoi ma chou ok très bien j'ai un peu peur j'ai un peu peur de l'endroit où vont se mettre dans le dans le pire des cas tant pis on s'installe ici en pitié ils veulent aller par là 1 1 1 date c'est une chose thing en vrai on peut quand même s'installer là il ya de l'élevage il ya du lin il ya tout ce qu'il faut aller hop on s'installe ici montpellier non ça sera pas montpellier ça va être angoulême non 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 il ya du vin il ya du vin donc c'est facile c'est cognac voilà c'est parti voilà on vient de s'installer à cognac on vient de créer cognac en 3600 avant jésus-christ donc c'est très bien mais ce qu'il faut bien comprendre à ce moment là c'est que les romains ont donc leur ville capitale leur première ville ils ont soumis un premier peuple et sont déjà en train de partir à la conquête d'un nouveau monde donc là va falloir faire gaffe les romains sont hyper expansionniste ils sont très très bien parti est-ce qu'il ya quelqu'un pour le moment qui est parti également dans la course à l'âge je n'en sais rien on va évidemment envoyer notre émissaire on va essayer de l'envoyer à salvador ça pourrait être assez intéressant de voir ce qui s'y passe l'archer va rester ici on continue l'exploration on continue on continue il ya la forêt il ya plein de forêts rien plein 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 de forêts ouais donc à est ce que les romains veulent aller là écoutez moi cet emplacement je trouvais tellement génial j'ai voulu à tout prix ni m donc les romains tant pis pour vous on va continuer à explorer par ici deux tours très bien le gouvernement ok l'armée tribale j'ai une petite réserve de points au cas où si jamais les romains commencent à m'échauffer les oreilles j'y crois moyen j'y crois moyen pas au début à au début après oui clairement et voilà qu'elle voit ah oui effectivement ça y est regarder la frontière a changé la frontière a changé signifie que ce n'est plus un vassal ils ont été totalement intégrés ah les espagnols viennent de prendre l'avance les espagnols viennent de prendre l'avance il va falloir qu'on fasse quelque chose là messieurs si on peut découvrir un petit peu de savoir si je pouvais accélérer mais j'ai pas la thune j'ai pas la thune j'ai pas la thune parce que moi donc voilà si je pouvais aussi j'avais les points nécessaires ce serait tellement bon donc on va aller je peux pas avancer ah non j'ai plus les points pour j'ai plus les points pour toi il n'y a rien par ici si j'avais trouvé un endroit ce serait tellement bien le conseil si j'avais de la thune avoir un peu de sous ce serait prêt ce serait pratique prochain tour au prochain tour je peux générer de la culture supplémentaire bon mais je sais ce que je vais faire je sais ce que je vais faire j'accélère ici et je fais un eureka bim je repasse devant je viens de bien repasser devant et je bascule voilà la maîtrise ici pour générer plus de culture pour que je puisse m'agrandir plus vite développer la ville où je pourrais passer au niveau 2 après serait quand même pas mal alors j'ai 27 points alors là maintenant avec 27 points je peux faire des choses 160 points déjà je vais reconstruire ici et je vais bien évidemment j'ai 180 21 points j'ai pas les mines ah non j'ai pas pris l'exploitation minière j'ai pas pris l'exploitation minière je le ferai prochain je le ferai dès que j'aurai exploré ce qu'il fallait là voyez que déjà quand même assez vite lia peut vraiment vraiment bien 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 booster donc là j'ai fait j'ai investi évidemment les richesses que j'avais enfin bon j'ai tout dépensé pour essayer parce que je veux je voudrais essayer de vous montrer l'âge des héros je voudrais vous montrer l'âge des héros en vrai ce que je vais faire c'est cuisine le moulin et bim voilà 200 nous voilà mais donc la mamma population va augmenter plus vite alors on y va hop et j'installe j'ouvre la négociation j'installe une ambassade voilà donc là maintenant up à rome j'ai ces options là qui sont disponibles pour le moment ils ont quoi j'ai combien de relations j'ai 50 j'ai 50 interesting alors les options ne sont possibles évidemment qu'en fonction des de la richesse de la diplomatie je n'ai j'ai zéro en diplomatie donc pour le moment je ne peux rien demander je peux rien faire et je ne peux pas non plus améliorer les relations donc ça sert un peu à rien néanmoins 50 c'est pas si mal c'est pas si mal on va essayer de voir si on peut continuer à descendre je pense que oui il ya un barbare qui a voulu passer par là le camp il va falloir le quand il va falloir s'en débarrasser du camp il va falloir se débarrasser du camp aï 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 ya un barbare qui arrive il ya un barbare qui arrive en vrai non on va voir si j'arrive à lui échapper je peux soigner huit alors bonjour je ne fais que passer vous allez ne vous inquiétez pas tout va bien c'est français c'est de l'architecture française on est toujours en tête ok on est en tête on est en tête pour le moment et pas forcément pour très longtemps faut vraiment vraiment qu'on se dépêche vraiment qu'on se dépêche je passe j'espère que je vais y arriver avertissement et j'ai rencontré les chinois et bien écoutez bonjour il ya tellement de monde de ce côté là alors ça donne quoi ça donne quoi ça donne quoi on a encore combien neuf on a 9% d'avance 9% je peux faire appel à des volontaires je n'ai aucun intérêt on va continuer sur les bâtisseurs de tumulus sans bien sûr on va économiser pour pouvoir construire de l'assainissement et surtout d'ailleurs construit peut-être un moment à terre mais évidemment un tumulus on s'est étendu de ce côté là ouais c'est pas mal c'est pas mal les américains qui se baladent bonjour à la 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 c'est fini là je crois que ah non incroyable il est encore là il est encore là incroyable on va l'envoyer par ici et on va le soigner on va y arriver on va y arriver et ce sera merveilleux pour conclure cette première vidéo c'est parfait ali on se balade dans le sud ok donc en fait le seul espace vers lequel ils peuvent s'étaler c'est vers chez moi en fait et voilà bim et bien regardez qu'est ce que je vous avais dit cet endroit là il était bien ils ont installé alexandrie ici donc moi je vais très vraisemblablement il ya du bois ici très vraisemblablement partir la conquête de la ville qui est là très vraisemblablement et voilà nous venons d'arriver dans l'âge des héros ça y est c'était limite les espagnols ont été à deux doigts donc que se passe-t-il avec l'âge des héros qui est un âge alternatif bien sûr une unité de héros apparaît sur votre territoire d'origine ok envoyer les héros explorer de nouveaux lieux d'intérêts de quêtes pour obtenir des récompenses uniques et gagner des niveaux fait gagner des niveaux d'apprentissage vos héros leur faisant accomplir des quêtes plus difficiles ok terminé quatre quêtes pour débloquer le bâtiment légendaire du parthénon et oui un bâtiment unique oui ce qui est intéressant également c'est que oui dans ce jeu vous avez des merveilles ces merveilles ne sont disponibles qu'à travers deux types d'éléments soit parce que vous allez rentrer dans un âge spécifique qui va vous permettre d'avoir accès en échange de certains éléments de pouvoir construire le bâtiment ou bien grâce aux innovations et les innovations vont vous permettre de débloquer certains certains éléments par mois ce que j'ai eu dans les mêmes différents tests donc il ya une partie non bien sûr il ya la grande librairie il ya eu j'ai eu j'ai eu j'ai eu les jardins suspendus et j'ai eu également le colosse de rhodes enfin le colosse et des donc nouveau type de gouvernement débloqué et effectivement voilà donc on a débloqué les héros ou qu'il est beau ce héros on a évidemment des des quêtes qui sont révélées sur la carte c'est parti donc les héros je reçois une unité de héros très bien je peux en obtenir davantage en promouvant vos éclaireurs ou en utilisant le pouvoir culturel de prophétie envoyer un héros à côté d'un lieu d'intérêt de quêtes pour qu'ils réalisent l'événement de quêtes correspondant et récupérer une récompense pour se lancer dans les quêtes plus périlleuse les héros doivent remplir certaines conditions d'xp de combat pour se faire envoyer au combat ou à des quêtes moins difficiles ok envoyer un héros à côté d'un lieu d'intérêt de quêtes lui permet de tirer la carte de l'événement de quêtes correspondant elles ont différents niveaux tous les héros ne pourront pas participer à toutes les quêtes les quêtes les plus difficiles comporte un ou deux dans leurs titres leurs événements de quêtes nécessite un ou deux niveaux d'apprentissage les héros qui termine des quêtes gagnent un niveau en menant à bien des quêtes plus facile les héros peuvent progressivement accéder à des quêtes de niveau supérieur les quêtes les plus difficiles niveau 2 en 3 des récompenses spéciales si vous avez débloqué la recherche récit on va complètement essayé évidemment de débloquer cette cette recette recherche ces récompenses sont plus mystiques et sont uniques à chaque quête et ben voilà les nouveautés donc on va voir les arbalètes des greniers tour de garde amas d'ordures amas de très bien par fait et ben vous savez quoi vous savez quoi je pense qu'on est arrivé à un bon moment pour s'arrêter alors juste ici ça veut dire quoi ça veut dire qu'il ya une forme de gouvernement ils sont plus puissants il y en a deux qui sont disponibles on va pas forcément le faire tout de suite parce que ça supposerait une fois un changement violent on va utiliser plutôt le pouvoir culturel pour basculer en mode beaucoup plus gentil voilà révolution pacifique qui nous permettra de de changer gratuitement de deux gouvernements voilà donc j'espère que ce pousser premier tour parce qu'on vient de rentrer dans le troisième âge vient enfin vous à vous intéresser donc en plus on voit les premières quêtes ici on a un monstre à tuer on a l'énigme de bétal de niveau 1 voilà qu'est ce qu'on a encore en arrière que non c'est pas on à l'esprit de la rivière on a une légende ici on a l'enseignement de krishna la une légende le champ de bataille de kourou shetra voilà ce sont des ce sont des ce sont ces quêtes qu'ils nous seront perds qui seront disponibles et qu'on va pouvoir essayer de débloquer pour gagner des points spécifiques voilà j'espère que ces premiers tours vous ont intéressé je ferai une petite ellipse évidemment pour la prochaine vidéo le temps d'avancer un peu de commencer à bien vous présenter ce que sont ces différentes légendes attention comme vous avez pu le voir 1 les barbares sont méchants d'accord c'est parce que vous mettez une ville que vous êtes tranquille non 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 il faut protéger vos villes on a perdu en bordeaux on a reconstruit rince donc très vite s'il vous plaît on essaiera de reconstruire à nouveau bordeaux pour gagner un accès à la mer voilà donc merci d'avoir regardé cette première vidéo j'espère qu'évidemment ça vous a plu ça vous interdit si vous avez la moindre question n'hésitez pas bien évidemment je me ferai un plaisir de vous y répondre allez sur ce je vous dis à très bientôt pour la deuxième partie de l'épopée française allez ciao ciao